C'est une carte postale, typique du Périgord. Pourtant, si l'image est bucolique, elle est de plus en plus rare. Aujourd'hui, 90 000 oies grasses sont produites chaque année dans le département. Contre 3 millions de canards, l'oie reste marginale. C'est beaucoup plus de travail. L'oie se gave au moins 3 fois par jour, pendant 20 jours ou un peu plus. Et le canard ne se gave que 2 fois par jour et qu'une grosse douzaine de jours. Résultat, un foie gras qui se vend 30% plus cher que le foie de canard. Une différence qui ne permet pas pour autant à cet éleveur de conduire sereinement son exploitation. Le foie gras est cher pour celui qui l'achète, pour le consommateur. J'en conçois très bien, mais pour celui qui le produit comme nous, c'est difficile de payer de la main d'oeuvre pour fabriquer. Ça demande tellement de temps que c'est compliqué. Pourtant, du côté de la coopérative de Sarlat, on se montre relativement optimiste. Bien que marquée par les dernières crises sanitaires, la branche oies semble doucement reprendre du poil de la bête. On a installé depuis l'année dernière 6 gaveurs supplémentaires. Pour l'année 2018, nous, coopérative Sarlat-Périgoire-Foigras, nous avons fait 52 000 oies gavées, alors que quand on a repris après la crise aviaire, nous n'étions qu'à 36 000. Une solidification du secteur, en partie due à l'efficacité du centre de reproduction de la coopérative et à la demande qui, en boutique, va croissant. En export, on a augmenté à peu près de 3 % et pour le consommateur, je pense qu'on a augmenté, je dirais, de 25 %. De bons chiffres que la coopérative espère maintenir afin de susciter de nouvelles vocations.